Bonjour tout le monde! Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. J'ai fait un bon bout de chemin depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai malheureusement pas pu amener avec moi mon calendrier pour vous résumer où je suis rendue, mais si vous avez une bonne mémoire, vous devez vous rappeler que je suis maintenant partie en Californie depuis le 4 janvier, en fait, que je suis partie pour le camp de l'équipe du Québec pour les deux premières semaines du mois de janvier en Californie à Oceanside. Donc, c'est sous le soleil de la Californie que se déroule notre camp. La date, c'est vraiment agréable. Aujourd'hui, on arrive d'une épique ride de 120 km. On est allé à San Diego en vélo, le groupe de filles. On s'est fait une vraie journée de filles. En fait, c'était très agréable. On est allé en vélo. On est allé manger à un petit resto sur le bord de l'océan, dans la baie à San Diego. Puis, on est revenu en train. En fait, c'était vraiment une belle journée. Puis, c'est ça. Le camp se déroule comme tous les camps. Mais, pour ma part, c'est un camp dans lequel j'ai eu le plus de plaisir jusqu'à date. Tout le monde s'entend bien. Il y a un super travail d'équipe. Puis, ça apparaît dans les rides et dans le camp. Donc, je vous laisse sur peut-être une petite vidéo de surf où on a essayé de se rendre pour des surfeurs, pas juste des bikeurs. Puis, c'est ça. Quelques images aussi de mon camp d'entraînement en Californie. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez le voir par les artistes qui m'entourent. Je ne suis plus en Californie. Je suis à Tucson, en Arizona. En fait, pour être précise. J'ai choisi de venir m'entraîner à Tucson parce qu'il y a un endroit qui est parfait pour l'entraînement. La température est toujours clémente. Il ne fait jamais trop chaud, jamais trop froid. Alors, j'ai été super gâtée de gros soleil à tous les jours pour aller m'entraîner. Puis aussi, c'est parfait pour l'entraînement en termes de routes et de places pour aller rouler. Il y a le Mont-Lémen. Si vous y connaissez un peu, vous allez savoir de quoi je parle. Le Mont-Lémen, c'est une montagne qui peut se monter de 1h30 à 2h30 en vélo. C'est un super bon entraînement. En plus, quand on arrive en haut, on a la chance d'aller manger un biscuit gros comme une assiette à la cookie-cabine. Je n'ai pas encore eu la chance d'aller prendre mon biscuit, mais j'ai bien hâte. C'est ça. Dans le fond, je vais vous laisser sur des images et peut-être quelques vidéos de mon entraînement quotidien ici à Tucson. J'espère que vous allez apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...